Chers professeurs, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, c'est la 9e conférence dont la série des conférences intitulée « Les discussions mathématiques franco-marocaines » organisée par le Laboratoire de Recherche, Analyse numérique et analyse non linéaire, l'Ardeza, de la Faculté des sciences de Tétouan, l'Université Azmel-Xadi et le Laboratoire Analyse, géométrie et application, l'AGA, de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, en coordination avec mon cher collègue Benoît Riteau. Je rappelle que toutes les conférences de discussions mathématiques franco-marocaines sont enregistrées et diffusées sur la chaîne YouTube L'Ardeza UAE. Le professeur responsable de ce volet, le professeur Farahib Ochaib du Laboratoire L'Ardeza, qu'on remercie beaucoup. La conférence d'aujourd'hui sera animée par le professeur Rezinvi Khalil de l'Université Kadé Ayad, Marrakech, Maroc, sous le thème « Reduction of Complexity for Partial Differential Equation, New Results and Open Problems ». Avant de présenter la biographie du professeur Rezinvi, je passe la parole au professeur Benoît Riteau pour dire un mot à propos des discussions mathématiques franco-marocaines. A vous la parole, professeur Benoît. Merci, merci Harry. Bonjour à tous. Je suis très content aussi au nom du LAGA, le Laboratoire Analyse Géométrie et Application de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Je suis très content d'être ici à nouveau pour ce neuvième exposé. Je vous rappelle, ça a lieu une fois par semaine. On se retrouve tous les mercredis, sauf mercredi dernier pour des raisons liées à la fin du Ramadan. C'est toujours à 16h GMT plus 1. En ce moment, c'est 16h pour le Maroc et 17h pour la France. Vous pouvez, pendant l'exposé, préparer des questions que vous pouvez mettre sur le chat ou sur le live Facebook. Les questions seront posées à la fin de la présentation. Éventuellement aussi, vous pouvez poser vos questions oralement à la fin, selon ce que vous préférez. Voilà, merci à tous. Merci, Benoît. Alors, professeur Khalil Zinbi a obtenu son doctorat en mathématiques au Maroc à l'Université Kadé Hayat en 1990. Il est devenu professeur en 2001. Ses intérêts de recherche sont les équations d'évolution, la théorie des opérateurs, les équations différentielles fonctionnelles partielles, les systèmes dynamiques et les équations intégro-différentielles. Il est rédacteur en chef ou rédacteur associé de plusieurs revues mathématiques. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Il est membre de l'Académie africaine des sciences depuis 2009. Professeur Zinbi dirige une équipe internationale de recherche interdisciplinaire sur les systèmes dynamiques et les équations différentielles. Ses travaux portent sur les équations différentielles fonctionnelles, partielles et des sujets connexes. Ses principales contributions couvrent les équations différentielles ordinaires. Le professeur Zinbi a également travaillé dans de nombreux autres domaines, notamment l'analyse harmonique abstraite, les systèmes dynamiques et la théorie ergotique, les équations différentielles partielles, la théorie des opérations et la théorie du contrôle. Le professeur Zinbi a eu plusieurs étudiants doctorants de nombreux pays, le Maroc, le Sénégal, le Tchad, le Nigeria, le Caméron, le Burkina Faso, la Tunisie et l'Algérie. Il a été membre de plusieurs comités de thèse de doctorat en Afrique. Ses travaux ont inspiré de nombreux chercheurs et ont influencé de nombreuses publications à travers le monde. Selon la toile des sciences, il a un indice H significatif 32. Le professeur Zinbi a reçu plusieurs prix, à savoir celui de l'Union des mathématiciens africains, UMA, obtenu en 2017. Et là-même, si Philippe Griffith Prize, en 2018, ses prix ont consacré au professeur Zinbi, le meilleur chercheur africain ayant contribué au développement des mathématiques à l'échelle de l'Afrique. Et récemment, suite à la décision d'un panel d'experts du comité permanent de la coopération scientifique et technologique de l'organisation de la coopération islamique COMSTEC, afin d'encourager et à soutenir les contributions scientifiques dans les domaines des sciences fondamentales, le professeur Zinbi Khalil a reçu le prix COMSTEC en mathématiques 2019. Toutes nos félicitations à notre chère colère, le professeur Zinbi. Voilà une biographie très résumée de notre professeur Zinbi Khalil. À vous la parole. Merci. Donc, je tiens à remercier les professeurs, donc, Arige et Benoît, pour cette convocation, de m'avoir donné l'opportunité d'exposer un de mes travaux de recherche. Alors, c'est un travail qui porte sur les équations différentielles à retard et notamment sur la réduction de complexité. Donc, je vais expliquer tout ça à fur et à mesure dans l'exposé. Alors, je vais commencer d'abord par le titre. Donc, c'est la réduction de complexité. Donc, la complexité, on va voir de quoi s'agit-il exactement et pourquoi il y a une complicité au niveau des équations différentielles à retard. Notamment, donc, c'est un travail de recherche qui m'a pris beaucoup d'années, plus huit ans d'années de travail, pour avoir, donc, répondre à des questions ouvertes sur ce problème. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, surtout sur le comportement asymptotique pour les systèmes dynamiques ou bien pour les équations différentielles à retard. Alors, quand on modélise, donc, c'est toujours dans un but. Donc, on s'intéresse à un phénomène. Donc, on devrait bien avoir les propriétés quantitatives ou bien qualitatives des solutions. Alors, les propriétés qualitatives, en général, c'est le comportement asymptotique, c'est la stabilité, c'est les limites, les points d'équilibre. En quelque sorte, c'est la théorie de l'Yaponov, tout simplement. C'est-à-dire, essayer de voir parmi les points d'équilibre qu'on a, lesquels sont attractifs, répulsifs, stables, instables, etc. Donc, ça, c'est la théorie classique des systèmes dynamiques et notamment des équations différentielles à retard. Alors, les équations que j'ai étudiées sont un peu spéciales. Donc, ce n'est pas des équations différentielles ordinaires, ce n'est pas des équations dérivées partielles, c'est à mes chemins. Donc, parce qu'il y a le U indisté, donc, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles à retard. Le U indisté, donc, c'est le passé. Donc, ça, c'est une question de modélisation. Quel est le meilleur chemin pour modéliser un phénomène ? Est-ce que c'est les équations différentielles ordinaires ou bien les équations différentielles à retard ? Alors, c'est à vrai que la meilleure méthode, c'est de modéliser par les équations différentielles à retard parce qu'elles reflètent en général des dynamiques réelles. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions sur les équations différentielles ordinaires, les équations différentielles à retard. Et je tiens à dire que dans ce domaine, il y a deux grandes écoles. Les gens qui ont beaucoup contribué dans ce domaine, il y a l'école américaine et il y a l'école russe. Puis après, il y a des collègues, enfin, de l'Europe du Nord qui ont beaucoup travaillé sur ce genre d'équations. Parce que ce sont des équations qui sont très difficiles. Et la nature de l'espace de phase, c'est un espace en général, de phase, c'est un espace qui est de dimension infini. Même si on traite une équation différentielle scalaire à retard, vraiment, c'est très difficile parce que ce n'est pas la donnée, ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas un point, mais c'est toute une fonction. Et c'est naturel parce que normalement, pour pouvoir prédire un phénomène dans le futur, il faut tenir compte du passé. Grosso modo, c'est ça. Donc, le but des équations différentielles à retard, c'est modéliser, mais en tenant compte du passé. Et notamment, il y a beaucoup d'applications en biologie, en physique, en médecine. Peut-être à la fin de cet exposé, j'ai préparé un document où je vais essayer de montrer quelques modèles concrets pour les équations différentielles à retard. Alors, vous voyez ici, il y a un dérivé par rapport à temps, puis il y a un opérateur U, PL, puis G. Donc, en général, A, ça peut être un laplacien, ça peut être un opérateur elliptique. En général, pour nous, A, c'est un opérateur qui engendre un sumigo. Tout simplement, ça veut dire que le problème sans LSG, il est bien posé au sens d'Adama. Alors, comme je disais au début, donc ça va être la théorie de l'hypono, mais il faut faire attention à la théorie de l'hypono, c'est pas une théorie qui répond à toutes les questions. Et là, c'est limite, et c'est ce qu'on appelle, enfin, les cas critiques. Donc, il y a des cas critiques où la théorie de l'hypono ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, ça veut dire qu'il faut faire, il faut donc trouver d'autres méthodes. Et c'est ça le but de la théorie de la variété centre. Ça veut dire qu'il faut essayer de réduire la complexité du système et trouver donc vraiment un noyau. Donc, ça veut dire, enfin, on va essayer de projeter le système sur la variété centre. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que le flot, une fois qu'il est projeté sur la variété centre, il devient une équation différentielle ordinaire, dans RT, dans un espace de dimension finie. Et du coup, donc, on est à l'aise, donc on peut appliquer beaucoup de choses, beaucoup de techniques qu'on connaît sur les équations différentielles en dimension finie. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de résultats. Comme je disais, c'est un travail de recherche qui m'a pris beaucoup d'années, vraiment plus qu'huit ans. J'ai encadré des thèses là-dessus, j'ai contribué avec beaucoup de collègues. Donc, vraiment, c'est très riche. Et ça, c'est un message que je tiens à transmettre aux jeunes doctorants. Donc, il faut avoir la patience. Donc, il ne faut pas être rapide dans les publications. Si on a une question, il faut essayer de lire autour, voir ce que les gens ont fait. Et surtout, surtout, il faut lire les anciens articles, les anciens travaux. C'est ce que j'ai fait moi. Au début, j'étais bloqué, mais il fallait lire, lire, lire. Mais j'ai trouvé les ingrédients dans les articles anciens. Donc, ça, c'est un message que je tiens à transmettre aux jeunes chercheurs. Alors, on va essayer de commencer par cette introduction. Et tout le monde sait, quand on modélise, voilà ce qu'on trouve. Voilà. Vous modélisez n'importe quel phénomène, voilà ce qu'on trouve comme type de modèle. Soit on peut modéliser par les équations différentielles ordinaires. Donc, ça, c'est la forme. Ou bien un problème d'évolution de ce type, ça veut dire les équations dérivées partielles. Ou bien les équations différentielles à retard, x prime égale à f x indice t. Et comme j'ai expliqué au début, x indice t, c'est x restreint à t moins r t. Ça veut dire que c'est le passé. Donc, c'est-à-dire que si je veux avoir l'information à l'instant zéro, d'abord, il faut l'avoir sur tout l'intervalle moins r zéro. Et il y a ce qu'on appelle, donc, les équations différentielles à retard ou dimension infinie. Et vous voyez, donc, c'est une partie qui est semi-linéaire plus un terme à retard. Donc, c'est l'histoire du système. Alors, pour les équations différentielles, vous savez tous, en général, l'espace de phase, c'est r n. Il n'y a pas de souci. Pour les problèmes d'évolution, ça va être un espace fonctionnel, L2, espace de Soborrev, etc. Mais dès qu'il s'agit des équations différentielles à retard, l'espace de phase change. Et ça devient c moins r zéro à valeur dans r n. Comme je vous disais, au début, même si je prends n égale à 1, ça veut dire une équation différentielle scalaire. Donc, l'espace de phase devient un espace qui est de dimension infinie. Et c'est ça la source du problème. Donc, c'est pourquoi, donc, les équations différentielles à retard, dans leur traitement, elles sont très difficiles. Par rapport aux équations différentielles ordinaires. Alors, notamment lorsqu'il s'agit des UDP à retard, c'est un espace de phase aussi qui est très compliqué, puisqu'en général, x, c'est aussi un espace qui est de dimension infinie. Et donc, c'est ça la différence entre les équations différentielles ordinaires et donc les équations différentielles à retard. Donc, le fait que l'espace de phase, il devient un espace qui est de dimension infinie. Et la donnée initiale n'est plus un vecteur ou bien c'est toute une fonction, qui peut être en général une fonction continue. Moi, pour simplifier, ça peut être une fonction continue ou bien ça peut être une fonction dans un espace LP du moins r zéro. Alors, comme je disais, donc, le but de modéliser, c'est ça. Donc, ça veut dire avoir études qualitatives, tout ce qui est existance, régularité, dépendance continue, explosion en temps fini, donc l'étude classique. Et moi, je m'intéresse à l'aspect qualitatif. Alors, l'aspect qualitatif, c'est les propriétés de solution, le comportement asymptotique. Très bien. Alors, on va essayer de voir la stabilité dans le cas critique, c'est-à-dire là où la théorie de Lyapunov ne marche pas, donc le principe de linearisation ne marche pas. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, déjà, donc, pour ce modèle-là, il y a ce qu'on appelle l'équation à l'équilibre. Vous allez voir pourquoi on veut parler de l'équation à l'équilibre. L'équation à l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution, donc ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation suivante, f de x star égale à 0. S'il s'agit d'une équation dérivée partielle ou bien un problème d'évolution, c'est a x star plus f x star. Et la même chose pour les équations différentielles à retard, on trouve la même équation d'équilibre, f x star égale à 0. Et aussi pour les EDP à retard, donc c'est ça l'équation à l'équilibre. Et il y a beaucoup de travaux, rien que pour résoudre ces équations à l'équilibre. Ne croyez pas que c'est facile. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres, rien que pour résoudre l'équation à l'équilibre. Et vous allez voir pourquoi c'est important de traiter l'équation à l'équilibre. Alors, en général, quand on modélise un phénomène, on veut voir qu'est-ce qui se passe à l'infini. Lorsque tu es envers l'infini, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est très important. Alors, on ne peut pas faire des expériences dans des laboratoires pendant des années et des années. Donc, ça, c'est pratiquement impossible de point de vue logistique. Et donc, le rôle des mathématiques, c'est de résoudre ce problème-là. Maintenant, le COVID-19, ce qu'on fait, c'est vraiment la terre de l'IAPON-OV et les équations différentielles ordinaires. Donc, toutes les décisions qu'on a actuellement sont basées sur des équations différentielles ordinaires et sur la théorie de l'IAPON-OV, sur la stabilité, etc. C'est-à-dire, on va essayer de décider de confiner ou ne pas confiner selon toute une théorie qui est basée sur la stabilité. Alors, très bien. Donc, l'équation à l'équilibre, vous voyez que c'est ça, c'est très facile, mais c'est très difficile à résoudre, comme je disais. Alors, voilà le rôle de l'équation à l'équilibre. Alors, je disais, donc, le but, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'infini. Alors, il y a un théorème qui est très important, qui dit la chose suivante. Si jamais la solution a une limite à l'infini, cette limite ne peut être qu'un point d'équilibre. Et ça, c'est vraiment très important comme résultat. Ça veut dire, si je veux chercher la limite, je ne vais pas la chercher n'importe où et n'importe comment, je vais la chercher auprès de l'équation à l'équilibre. Ça veut dire, il faut savoir, par exemple, si vous êtes dans un modèle, avec un modèle qui est donné par une équation différentielle ordinaire, il suffit de résoudre cette équation différentielle. Mais là, il faut faire attention. Le théorème, il ne dit pas qu'on a une limite. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, ça veut dire, la nature du limite, on la connaît, c'est un point d'équilibre, mais la limite n'existe pas forcément. Donc, c'est ça le but de la théorie de Diapono, voir quand est-ce que la limite, elle existe. Mais le théorème, quand même, est très important puisqu'elle encadre. Elle encadre, donc, la limite. Il ne faut pas la chercher dehors des points d'équilibre. Très bien. Alors, maintenant, quand est-ce que la limite, elle existe ? Et grosso modo, c'est ça la théorie de Diapono. Et enfin, dans la théorie de Diapono, il y a deux choses. Il est ce qu'on appelle le principe de linéarisation. On va voir de quoi c'est GTI. Et si jamais le principe de Diapono ne marche pas, donc il faut passer à la fonction de Diapono. Donc, le plus simple, c'est le principe de linéarisation. Quand il marche, il donne une bonne réponse. Mais dans la majorité des cas, comme notre vie, il est très compliqué là. En général, donc, ce principe-là, il ne marche pas. Donc, il a ses limites. Alors, très bien. Alors, donc, on va définir, donc on définit ce qu'on appelle un point d'équilibre qui est stable, un point d'équilibre qui est asymptotiquement stable, puis un point d'équilibre qui est localement, exponentiellement stable. Donc, on doit résoudre l'équation à l'équilibre. Et donc, on a une idée sur les limites, sur les points limites. Mais ces points d'équilibre, parmi ces points d'équilibre, il y a, enfin, on va dire, les bons points d'équilibre, c'est-à-dire les points d'équilibre qui attirent les solutions au moins localement. Mais d'autres, ils repoussent les solutions d'aller chercher probablement d'autres limites ou même d'aller peut-être exploser en temps fini. Alors, quel est le critère qu'on va sélectionner ? Donc, je suppose que je résoudre l'équation à l'équilibre et je prends un point d'équilibre. Est-ce que je peux décider s'il s'agit du bon point d'équilibre ou pas ? Alors, comme je disais, il y a le principe de linearisation, il y a la méthode de Lyapunov et il y a la variété centre. Alors, le plus simple, c'est le principe de linearisation, mais il est plus simple, c'est entre guillemets, parce qu'il faut passer par la théorie spectrale. La fonction de Lyapunov, elle a un défaut. Mais si on arrive à trouver une fonction de Lyapunov, c'est gagné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une méthode générale pour construire une fonction de Lyapunov. Moi, je connais des chercheurs qui ont passé des années à trouver une fonction de Lyapunov. Ils ont leur modèle. Moi, je connais quelqu'un qui a passé plus que deux ans à travailler. Chaque matin, il vient au bureau et il essaie de construire une fonction de Lyapunov. Mais une fois qu'elle a trouvé la fonction de Lyapunov, son papier a été publié dans un très bon journal. Mais c'est ça le défaut. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de F, ça dépend si on est bien réveillé, on n'a pas beaucoup de soucis dans la vie. On peut calculer. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de choses. Il faut tester. Donc, c'est ça la méthode. La variété centre, c'est encore très compliqué. D'abord, il faut construire la variété centre, qui n'est pas facile, vous allez voir. Et après, il faut projeter le système sur la variété centre. Et sur la variété centre, il faut encore retravailler la telle Lyapunov. Il faut construire les fonctions de Lyapunov. Vous voyez, c'est très compliqué. Alors, on va dire que la variété centre, elle va englober la méthode de Lyapunov, mais dans la variété centre. Alors, on va commencer par le premier principe, qui est facile, mais ce n'est pas facile. Alors, si on est dans RM, voilà le principe. Donc, voilà, j'ai un point d'équilibre. D'accord. Je linearise. Donc, voilà. Et donc, j'obtiens un système linéaire. Donc, x prime de t égale à f prime, x star applique à x de t. Donc, f prime de l'exilie de matrice. Donc, lorsqu'il s'agit d'un problème d'évolution ou bien une équation dérivée partielle, donc voilà le système linéarisé. f prime au point x star applique à x. Donc, ça, c'est une application linéaire définie de x vers x. Lorsqu'il s'agit d'une équation différentielle à retard, voilà le système linéarisé. Et lorsqu'il s'agit d'une équation ou dérivée partielle à retard, voilà l'équation linéarisée. Donc, ce sont les quatre systèmes. Ce sont des systèmes linéaires. Alors, essayons de commencer par les équations différentielles ordinaires. Donc, ça, c'est le b, c'est exactement ici. C'est f prime au point x star. C'est une matrice. Lorsqu'il s'agit d'un problème d'évolution, c'est un opérateur. Alors, au début, je dis que le principe de linéarisation, c'est le plus facile, le plus simple, mais entre guillemets, parce que derrière, il faut encore travailler. C'est la théorie spectrale. Pour les équations différentielles, vous voyez, à retard, c'est un peu différent parce qu'il y a un opérateur qui apparaît et c'est cet opérateur-là qui est responsable de la stabilité. Donc, ça veut dire encore, c'est la théorie spectrale sur un opérateur qui n'est pas classique. Vous voyez le domaine. Et la même chose lorsqu'il s'agit d'une équation de dérivée partielle à retard. Alors, pour le premier système, c'est facile. Voilà. Donc, il faut calculer des valeurs propres, tout simplement. C'est ça le théorème de Lyapunov. Enfin, d'ailleurs, Lyapunov, le travail qu'il a fait dans son master, c'est un travail normalement qu'il a fait dans RN, pour les équations différentielles autonomes dans RN. Puis après, les gens, ils ont étendu ça pour les UDP, pour les UDP, les problèmes d'évolution, etc. Alors, vous calculez les valeurs propres de Baye et si jamais vous avez cette condition, alors votre point d'équilibre, c'est un bon point d'équilibre. Il est asymptotiquement stable. Ça veut dire qu'il y a une région, une boule qui contient X star. Si jamais je dis marre de cette boule, je vais converger immédiatement vers X star. Puis après, il y a un travail à étudier. Donc, c'est la vitesse de la convergence. Mais réellement ici, lorsqu'il s'agit d'une matrice, on a l'exponentielle stabilité. Ça veut dire la vitesse de convergence, elle est exponentielle. Mais pour les problèmes d'évolution, aussi, on peut avoir l'exponentielle stabilité. Les équations en retard, aussi, on peut avoir l'exponentielle stabilité. Mais, voilà, un cas où je peux répondre, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que dès qu'on démarre très proche de X star, donc le X star, là, il pousse les solutions d'aller vers d'autres points d'équilibre. Donc, si jamais il existe une valeur propre, c'est-à-dire que sa partie réelle, elle est strictement positive, donc le point X star, elle est instable. Donc, grosso modo, on peut dire qu'on a un critère. Donc, c'est le principe de linéarisation. Vous calculez tout simplement les valeurs propres et il faut avoir cette condition-là. Si cette condition-là est satisfaite, il n'y a pas de soucis. Aussi, si vous arrivez à trouver une valeur propre à partir de réelle strictement positive, on peut décider que le point d'équilibre n'est pas le bon. Il n'est pas le bon point d'équilibre. Très bien. Voilà le cas critique. Et là, on ne sait pas quoi faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. Et vraiment, c'est un cas critique. Parce qu'on peut construire des exemples où on peut avoir à la fois la stabilité et où on peut avoir l'instabilité. Alors, pour nous, voilà l'état critique. Lorsque le spectre de B est continué dans lambda dans C tel que le rayon de lambda est inférieur ou égal à zéro. Ça veut dire que je n'ai pas la première condition. Enfin, on peut avoir la première condition, mais il y a au moins une valeur propre à partir de Riel égale à zéro. Donc, vous faites la théorie spectrale, etc. Donc, on a le calcul fonctionnel, on a un fonctionnel, etc. Donc, il y a beaucoup de choses pour déterminer le spectre. Et donc, le cas critique, c'est ça. Lorsque le spectre de B et le contenu dans lambda dans C tel que le rayon de lambda est inférieur ou égal à zéro. Et j'ai au moins une valeur propre qui est à partir Riel égale à zéro. Et c'est ça le cas critique. C'est-à-dire que la méthode de Lyapunov, le principe de l'unarisation, ne s'applique pas. Et comme je disais, donc on peut construire des exemples, on peut avoir les deux scénarios. Ça veut dire qu'il y a la stabilité, il y a l'instabilité. Alors, quoi faire ? Alors, Lyapunov, elle a proposé une autre méthode, c'est chercher une fonction de Lyapunov. Alors, une fonction de Lyapunov, voilà sa définition. Donc, les gens qui ont travaillé sur le système dynamique, les équations différentielles à retard, la stabilité, donc ils savent de quoi s'agit-il. En général, c'est une fonction d'énergie. Et si j'arrive à trouver une fonction de Lyapunov autour du point d'équilibre extart, je peux dire que le point d'équilibre, il est stable. Et on a deux types de fonctions de Lyapunov, donc Lyapunov au sens large, puisque la dérivée ici, donc c'est négatif, puis il est strict. Donc, ça veut dire si une fonction de Lyapunov, il vérifie A et B, donc le point d'équilibre, il est stable. Donc, on peut espérer avoir l'asymptotique stabilité. Si la fonction de Lyapunov, il est strict, ça veut dire V, il vérifie I et C, donc le point d'équilibre, il est asymptotiquement stable. Voilà donc le terme de Lyapunov. Et comme je disais, là, il faut faire attention, la fonction de Lyapunov, ce n'est pas donnée. Donc, ça veut dire qu'il faut passer du temps à la calculer. Il y a donc une référence qui est très importante, c'est le livre de Jack Hill. Et c'est un livre qui a été rédigé en 1976, puis réédité en 1991. Vraiment, Jack Hill, donc, elle essaie de donner une théorie de la fonction de Lyapunov, mais dans les équations différentielles à autre. Donc, il faut passer par d'autres fonctions, ce qu'on appelle les fonctions de Razumikin, mais l'idée derrière, c'est toujours la fonction de Lyapunov. Très bien. Comment construire cette fonction de Lyapunov ? Comme je disais au début, on n'a aucune méthode. Ça veut dire, il faut être rodé dans les calculs, dans le type d'énergie, dans le type de linéarité. C'est vraiment... Il faut que t'attendre. Donc, il n'y a pas vraiment une méthode unique qui permet de dire voilà, c'est ça la fonction de Lyapunov. Sinon, notre vie va être très facile. Mais comme notre vie est très compliquée, voilà. Alors, comment construire une fonction de Lyapunov autour d'un point d'équilibre ? Donc, il n'y a pas une méthode générale qui permet de l'avoir. Ok. Très bien. Le résumé, c'est ça. L'état critique, donc on ne peut pas conclure. Et donc, on peut conclure si on arrive à avoir une fonction de Lyapunov. Très bien. Alors, maintenant, essayons de voir, je vais essayer de voir donc cette théorie, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est donc au niveau des équations ou des rêves partiaires à retard. parce que la situation est très compliquée parce qu'on n'a pas de vraies solutions. D'abord, on a ce qu'on appelle les solutions faibles ou bien une solution intégrale. Ce sont des solutions qui ne sont pas différenciables. Voilà, c'est juste continu. Et donc, ça, c'est un problème. Le fait que la dimension de l'espace est infime, c'est le deuxième problème. Alors, les équations, les méthodes qu'on connaît pour les équations différentielles ordinaires, les problèmes d'évolution, on ne peut pas les appliquer puisque ce n'est pas le même cadre. Et on veut étudier la stabilité. Et donc, c'est ça le rôle, c'est ça le travail que j'ai fait, c'est la réduction de complexité. Alors, je vais essayer, moi, de faire quoi, grosso modo là ? Je vais construire ce qu'on appelle la variété centre. Et cette variété centre, je vais, dans cette variété centre, je vais essayer de projeter le flou, je vais regarder le flou sur la variété centre. Parce que cette variété, elle a des propriétés très importantes. Premièrement, elle est invariante. Ça veut dire, si je démarre de la variété, ma solution, donc, elle vit dans la variété. J'ai une existence qui est globale. Et cette variété centre, elle a aussi une propriété qui est très importante. Elle est attractive. Elle est attractive, ça veut dire, donc, on peut dire que c'est un attracteur pour les solutions. Toutes les solutions, elles vont graviter autour de cette variété centre. Peut-être dans le but de pénétrer dans la variété centre et d'aller chercher un point d'équilibre. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est... Donc, il faut construire la variété centre, déterminer le flot. Et c'est ça, le plan fort de ce travail, parce que je vais montrer que le flot, effectivement, il est donné par une équation différentielle ordinaire. Vraiment, c'est un résultat qui est impressionnant et qui est très important. Donc, c'est fini la dimension. Donc, je casse cette hypothèse-là qui bloque à tous les niveaux. Et donc, je vais dire que... Je vais montrer... Enfin, je vais trouver que le flot est vraiment donné par une équation différentielle ordinaire. Et ceci, dans quel but ? C'est pour pouvoir appliquer la théorie liére-prenant dans cette variété centre. Et résoudre le problème de la stabilité dans le cas critique. Alors, voilà donc le problème que j'ai donné au début. Donc, tout ça, ce sont des conditions d'existence classiques sur la solution faible parce que c'est un problème qui est soumis linéaire à cause de A. Ce A n'est pas borné en général. Vous pensez au laplacien, au opératoire éleptique, tout ce que vous voulez. En général, le mal n'est pas borné. Donc, du coup, on peut seulement se contenter des solutions qui sont faibles. Alors, j'ai mis G-lipschitzien, mais ce n'est pas restrictif. On peut voir aussi le cas où j'ai les locales monipschitziennes. Et voilà. Donc, très bien. Alors, comme je le disais au début, les gens qui ont beaucoup travaillé sur les équations différentielles à retard, ce sont les Américains et les Russes. Et ça, c'est une référence qui est très importante. Et même si vous voyez qu'elle est ancienne, vraiment, elle contient les belles idées. C'est pourquoi je disais aux étudiants, il faut toujours chercher dans les articles anciens. C'est important. Si on a une question, il faut toujours chercher dans les articles anciens. Et vraiment, c'est un travail qui donne, on va dire, la théorie de base sur les équations aux dérivés partiels à retard. Et dans ce travail, les auteurs ont montré beaucoup de résultats sur l'existence, la régularité, quelques théorèmes sur le comportement asymptotique, mais ils ne sont pas allés vers la variétissance et tout ça, parce que vous voyez, vous allez voir, c'est très difficile comme question. Alors, déjà pour les équations différentielles à retard, il faut passer par beaucoup de... Il faut résoudre d'abord beaucoup de questions. Et parmi les questions qui sont posées au niveau des équations différentielles à retard, c'est le problème de la variation de la constante. Alors, voilà la solution faible comment elle est définie. Vous voyez, c'est juste continu. Pourquoi ? Vous allez donc demander pourquoi cette définition. Parce que c'est U, il vérifie l'équation. U, il vérifie I, 2, et 3, mais la réciproquée est fausse. C'est pourquoi, donc, on préfère parler de solution faible. Et donc, on peut avoir des résultats sur la régularité dans la littérature pour pouvoir différencier. Le problème, parce que la solution faible en général n'est pas différenciable. Et donc, ça, c'est le premier travail, c'est la variété centre. D'accord ? pour la voir. Voilà, donc, je vais passer rapidement parce que c'est voilà, donc, principe de l'analysation. Donc, ça, c'est le générateur, l'opérateur, c'est le B que j'ai dit au début. Alors, je vais juste vous montrer. Donc, ça, c'est une hypothèse qui est très importante sur la compacité parce que c'est la dimension infinie. Dès que le semi-glouep T0, il est compact, donc, on a un résultat qui est très important, c'est que on n'a pas la compacité d'une manière directe, mais on l'a éventuellement, enfin, à partir du retard. Le RSI, comme je le disais au début, c'est le retard. Alors, voilà, donc, vous différenciez, vous étudiez l'équation linéarisée via la théorie spectrale et donc, si j'arrive à avoir toutes les valeurs propres à partir de ce secteur négatif, donc, je peux appliquer le principe de l'IA.9 et je peux dire que le point d'équilibre, il est asymptotiquement stable. Maintenant, si on est dans le cas critique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien. On est bloqués. Franchement, on est bloqués. Déjà, au niveau des équations différentielles ordinaires, on s'attend à tout. Donc, au niveau des équations différentielles à retard, aussi, il faut s'attendre à tout puisqu'on peut avoir à la fois la stabilité et l'instabilité. Très bien. Alors, il faut maintenant faire la théorie spectrale, caractériser les valeurs propres via une équation caractéristique qui est donnée dans le théorème 6. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail ici. Voilà. Donc, le I, c'est le principe de la linearisation de l'air point north. Il n'y a pas de problème. Ici, on commence à toucher le cas critique parce que le corollaire, ici, ce résultat-là, c'est vrai pour le système linéaire. Ce n'est pas pour le système non linéaire. Alors, maintenant, donc, voilà, donc, ça, c'est un résultat qu'on a obtenu sur la décomposition spectrale de l'espace de phase. Donc, il y a ce qu'on appelle le Y-, c'est l'espace stable. C'est-à-dire, si je dis marge de Y-, je converge vers 0 d'une manière exponentielle. Y plus, c'est l'instable. Mais Y0, c'est l'espace centre. Donc, l'espace centre. Et là, on va essayer de construire, parce qu'on va dire la variété centre, ça correspond à l'espace centre dans le cas linéaire. Mais il faut faire attention parce que le Y0, ici, c'est un espace vectoriel. Donc, on peut le calculer, on peut le déterminer, il n'y a pas de souci. La variété centre, puisque le système, il est non linéaire, c'est très difficile déjà à la voir. Mais quand même, on va voir le fruit de cette variété centre. Alors, je tiens aussi à vous montrer cette référence Dickman et ses collaborateurs. Donc, ils ont travaillé énormément sur les équissons différencières à retard. Et ils ont écrit ce bouquin-là, 1995. C'est un bouquin qui fait presque 450 pages. Et si vous regardez le livre, le but du livre, c'était quoi ? C'est construire juste une formule de la variation de la constante pour les équations différencières à retard. Et vraiment, donc, ils ont passé par beaucoup de théorèmes, de résultats sur l'analyse fonctionnelle pour élaborer cette formule de la variation de la constante. Alors, nous, on a essayé donc de tenir une formule de la variation de la constante sur un travail qui a fait 20 pages. Nous, on a passé par une autre méthode, c'est la méthode des semi-groupes intégrés et on a obtenu une formule qui est très importante et Dickman, quand il a vu notre travail, il était impressionné. c'est un travail qui contribue aux équations différentielles à retard donc via la théorie des semi-groupes intégrés ils sont passés par la théorie de Dickman parce qu'au début on a essayé d'utiliser la théorie de Dickman mais c'est très compliqué parce qu'ils ont passé par ce qu'on appelle les scènes stars, les scènes réflexives, c'est purement de l'analyse fonctionnelle, pure et durable. Alors, nous, on a passé par les semi-groupes intégrés dans ce travail que j'ai fait avec mes collaborateurs et on a pu établir une formule de variation de la constante en utilisant les semi-groupes intégrés. Alors, très bien, vous allez voir notre formule. Donc, ça c'est la formule qu'on a obtenue via la théorie du semi-groupes intégrés. C'est facile à utiliser, à estimer et ça va être la clé pour la construction de la variété centre. Très bien, alors, voilà la variété centre. Très bien, alors je dis que la variété centre il faut l'avoir comme le Y0, l'espace centre, c'est-à-dire le sous-espace propre généralisé associé au valot propre à partir d'YL égale à 0. Mais c'est le cas non-linéaire. Il faut faire attention. Voilà donc la variété centre. C'est donné par un graphe, c'est une fonction tout simplement, Y, qui définit l'espace centre vers l'espace stable sans direct avec l'espace instable. Et donc, le MG, c'est Φ, donc ça veut construire la variété centre et il faut construire HG. tout simplement. Et là, croyez-moi, la démonstration, elle est pire. C'est très constructif, c'est beaucoup de résultats. Je ne vais pas bien sûr l'exposer ici, mais l'essentiel, c'est d'avoir le message. Donc, voilà notre variété centre. Donc, c'est une application tout simplement qui va être définie de Y0 vers Y- plus Y- plus. Et cette application-là, il faut faire attention, ce n'est pas n'importe que l'application. Donc, voilà le MG. MG, il est caractérisé par le HG. Et cette variété centre, elle est invariante. Ça veut dire, si je démarre d'une donnée initiale qui est dans la variété centre, je ne vais pas quitter la variété centre. Ça veut dire, c'est comme si la variété centre, elle a une propriété d'absorption. Donc, elle ne laisse pas les solutions aller vers, quitter la variété centre. Et ce qui est très important, c'est que dans cette variété centre, on trouve tous les points d'équilibre. Et ça, c'est important. Et le théorème que j'ai donné au début qui dit, si jamais la solution, il existe, il va converger vers le point d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe pour les solutions ? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement ? On est en train de voir la dynamique, mais avec la loupe. Vraiment, c'est, c'est une loupe sophistiquée et on est en train de suivre les trajectoires. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe pour les solutions qui sont en dehors de la variété centre ? Ces solutions, une fois qu'elles démarrent, elles viennent chercher la variété centre. Donc, ça veut dire dans le but, probablement, de pénétrer dans la variété centre et d'aller vers un point d'équilibre. Donc, toutes les solutions, elles vont graviter autour de la variété centre. Et ça, c'est une propriété qui est très importante et qui va nous aider dans la suite pour résoudre la stabilité dans le cas, dans le cas critique. Voilà. Donc, quelques propriétés sur la variété centre. vous voyez, toutes les solutions qui ont un ordre de grandeur, elles sont dans la variété centre, y compris les solutions bornées, les points d'équilibre, tout, tout. Et voilà. Voilà le point de l'attractivité. Lorsque l'espace, l'espace instable, il est réduit à zéro, c'est-à-dire que je n'ai pas des valeurs propres à partir qu'il y a des valeurs à zéro, la variété centre, il devient attractive. Non seulement attractive, mais il est globalement attractive. C'est-à-dire que toute solution vous démarre et n'importe de quel point vous convergez vers, enfin, vous n'allez pas converger directement, mais la solution va graviter autour de cette variété centre dans l'espoir peut-être d'avoir un feu vert pour entrer dans la variété centre et d'aller chercher, d'aller converger vers un point de guillère. Vous voyez, c'est une convergence qui est exponentielle. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de faire là. Bande, etc. Alors, le vif du sujet, c'est la réduction de... Maintenant, on a passé par la forme de variation de la constante, on a passé par la variété centre et c'est quoi la réduction de complexité ? Voilà, la réduction de complexité là. Je ne vais pas entrer... Voilà, très bien, c'est l'équation 9. Voilà, alors, ça, c'est très important. Donc, si je dis marre d'une donnée initiale qui vit dans la variété centre, voilà le flot, comment elle est donnée. Donc, je trouve une équation différentielle ordinaire où il n'y a plus le retard, il n'y a rien. Donc, c'est une équation différentielle qui est ordinaire. Donc, vous voyez, il n'y a plus de retard ici et comme je disais au début, c'est ça le point fort de ce travail et c'est le travail qui m'a pris des années. Vraiment, c'est plus qu'huit ans de travail pour avoir ce système réglé. Et ça, ça s'applique non seulement pour les équations différentielles à retard, mais pour les problèmes d'évolution, pour les équations dérivées partielles et ça, c'est très important comme principe de réduction. Alors, maintenant, comment on va essayer d'utiliser ce principe de réduction ? Alors, je peux résumer un petit peu. Alors, vous avez le système qui est un système posé en dimension infinie qu'on n'arrive pas à résoudre. D'accord ? Parce que c'est très compliqué comme j'ai expliqué au début. le fait que la dimension c'est infinie, le fait qu'il y a le retard, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a passé par la forme de variation de la constante, par la variété centre et on a exhibé un système différentiel. C'est une équation différentielle qui est très jolie et qui est posée en dimension finie. Alors, maintenant, on peut appliquer, on peut appliquer maintenant la théorie de l'éponement à ce système-là, neuf, qui est posé dans RD, fond de motion finie. Alors, donc, on a vu, lorsque Y plus n'est pas réduit à zéro, on a l'instabilité. Dès qu'il y a une valeur propre à partir y est strictement positif, on a l'instabilité. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer d'avoir l'instabilité. Donc, on va se placer d'abord dans ce contexte. Ça veut dire, je n'ai pas de valeur propre à partir y est strictement positif. C'est de, vraiment, je suis dans le cas critique. Et donc, j'ai une valeur propre à partir y est égal à zéro. Donc, ça veut dire, je suis, grosso modo, je suis dans le cas critique. Donc, ça, ce sont des estimations qu'on a pu avoir sur la partie stable, la partie centre et la partie stable, parce qu'ici, je suppose que le égal et le plus est réduit à zéro. Mais ce n'est pas ça que je tiens à vous montrer ces savoirs. Très bien. Voilà. Alors, voilà mon système qui est très compliqué. Alors là, on a fait beaucoup d'investissements, on a fait des analyses à la loupe, etc. Et voilà le système réduit qui est un système posé dans Rd. Alors, maintenant, comment on va essayer d'exploiter ce système-là, le système qui est en bleu là, pour répondre aux problèmes posés sur la stabilité dans le cas critique ? Et voilà le terme qu'on a montré. Si jamais j'ai la stabilité pour le système réduit, donc je l'ai aussi pour le système global. Et si j'ai la symptôme de stabilité pour le système réduit, je l'ai aussi pour le système global. Et c'est ça le point fort de... Enfin, c'est pas le point fort de ce travail, mais c'est pas le point fort, mais une conséquence forte de la méthode de réduction et sur la stabilité dans le cas critique. Voilà, donc c'est ça comment on a pu exploiter le système réduit pour avoir des renseignements sur la stabilité dans le cas critique. Et donc ici, si j'arrive, donc le système en bleu, si j'arrive à construire une fonction de diapronome, je peux avoir une stabilité sur le système qui est global. Et croyez-moi, c'est un système qui est très difficile à traiter. Donc il faut imaginer le A, le L, le G, etc. Alors comme je disais au début, on peut voir l'existence de la variété sante lorsque G n'est pas globalement lepshizien. D'accord ? Donc lorsque G est localement lepshizien, on peut construire aussi une fonction de l'air bonheur, mais via une méthode qu'on appelle méthode de trancature. Donc ça aussi, on peut l'avoir, mais c'est local, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on obtient le même théorème. Et on peut avoir des résultats sur la stabilité dans le cas critique. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, zéro, une valeur propre qui est simple, ça veut dire qu'on est en dimension 1. Et là, on retrouve un système réduit qui est posé sur R. Et donc vous faites un développement de taille l'or. Si jamais vous avez ces conditions, vous voyez, donc ça c'est, je ne sais pas si vous arrivez à toucher le point fort de ce travail, on part d'un système qui est très compliqué qui est posé en dimension finie et on a l'information à travers une question qui est scalaire. Vous voyez, donc l'équation 13, c'est une équation qui est scalaire. Si j'arrive à avoir donc des informations sur une équation scalaire qui est posée en dimension 1, donc on peut avoir des résultats sur le comportement asymptotique dans le cas critique pour le système global. Voilà, grosso modo, donc je ne vais pas peut-être exposer une deuxième application de ce travail sur les solutions périodiques, les solutions presse périodiques. On a pu étendre un théorème qui existait depuis 1974. Donc c'est un théorème qui existait depuis 1974 pour les équations différentielles, enfin pour les problèmes non homogènes dans RD et personne n'a pu l'étendre soit pour les problèmes d'évolution soit pour les équations différentielles à retard et grâce à notre principe donc on l'a pu étendre. c'est ce qu'on appelle le théorème de Fink voilà, donc c'est dans ce ou bien le théorème de Bohr, Nugbohr. Voilà, donc ça c'est un travail aussi qu'on a pu étendre pour les... Donc ça c'est une deuxième application peut-être ce que je propose voilà, donc on a utilisé... Voilà, donc vous voyez lorsqu'il s'agit des problèmes non homogènes voilà le système réduit donc vous voyez c'est une question c'est un problème non homogène tout simplement qui est posé dans RT et on applique les résultats qui sont développés depuis 1974 et donc on peut dire quelque chose sur les huit et ce qui est très important voilà, donc l'information que j'obtiens à partir du système réduit pour le système global voilà la solution comment elle se calcule. Si on s'intéresse aux solutions périodiques presque périodiques ou bien presque automorphes ce sont des solutions qui sont oscillantes et qui intéressent beaucoup les gens qui font la modélisation. voilà donc quelques modèles pour les équations de l'autre Kavotera donc ce que je tiens à vous à dire ici c'est le message parce que si on est intéressé donc on peut chercher les techniques les techniques on peut toujours les trouver les démonstrations on peut toujours les trouver enfin le message que je tiens surtout à transmettre aux doctorants les jeunes chercheurs toujours il faut être patient dans la recherche donc il ne faut pas aller trop vite il ne faut pas lire seulement les articles nouveaux il faut toujours aller chercher aller chercher vers les articles anciens là et moi grâce à ça que j'ai pu donc vraiment résoudre ce problème là et qui a pris beaucoup d'années donc beaucoup d'investissements beaucoup de tests qui sont encadrés c'est vraiment très important voilà ici c'est quelques références et j'aimerais bien vous montrer un document enfin un document un document voilà donc voilà quelques quelques chercheurs qui ont touché la stabilité dans le cas critique c'est Jack Hill qui a touché donc la stabilité pour les équations différentielles à retard dans le cas critique Henri donc ça c'est un livre sur la sur les équations dérivées partielles il y a beaucoup de travaux beaucoup de livres sur vraiment la stabilité dans le cas critique mais chacun voit le sujet de sa manière voilà donc grosso modo c'est ça donc je vais juste peut-être si vous permettez vous montrer parce que j'ai préparé un document j'aimerais bien vous montrer ce document là pour juste vous montrer donc le rôle des équations différentielles à retard là parce que c'est pour c'est nouveau peut-être pour quelques-uns mais vraiment actuellement c'est un domaine d'actualité voilà donc c'est donc à quoi ça sert une question différente c'est la retard donc vraiment c'est dans la biologie la physiologie la médecine parce que tout simplement on donne quelqu'un un médicament on n'a pas on n'a pas la réaction immédiate il faut s'attendre peut-être cinq minutes dix minutes pour faire des analyses pour voir c'est vraiment le médicament il a donné son effet dans l'industrie lourde l'optique la stabilisation avec retard vraiment c'est dans les problèmes émergents vraiment c'est important c'est un collègue de l'université libre de Bruxelles il a préparé un document qui est très important sur la motivation des équations différentielles à retard vraiment c'est un sujet d'actualité où vraiment donc il s'applique dans plusieurs domaines dans biologie en physiologie médecine l'industrie l'optique les problèmes de stabilisation etc donc c'est vraiment naturel donc je vais juste donner quelques exemples vous voyez voilà un premier exemple sur les véhicules qui sont télécommandés donc vous voyez qu'il y a un retard s'il s'agit de la Lune Mars etc donc pour ceux qui s'intéressent je peux vous envoyer le document le problème de la douche c'est un problème aussi qui est donné par une équation différentielle à retard trafic routier vous voyez c'est une équation différentielle à retard vraiment plein de modèles donc qui sont donnés par des équations différentielles à retard on peut même calculer la solution donc quelqu'un qui s'est intéressé au jeu là il a modélisé par une équation différentielle à retard vraiment c'est bien justifié et vous voyez donc le sujet modélisé avec une équation différentielle à retard c'est beaucoup d'investissement vous voyez c'est qu'il y a même des livres sur l'application des équations à retard donc en optique voilà donc grosso modo c'est en dynamique population vous voyez donc le modèle donc ça c'est le modèle 3 prédateurs vous voyez toujours donc l'équation logistique classique voilà donc c'est plein de modèles donc maladie etc donc l'industrie lourde même on a plein de modèles qui sont donnés par les équations différentielles à retard l'aéronautique tout ça donc c'est voilà donc je tiens à vous remercier pour votre attention et je suis à l'écoute merci professeur Zenbi bien merci cette comparaison c'est très riche Benoît a vous la parole merci merci beaucoup donc à nouveau je ne suis pas un spécialiste de ces questions mais je découvre plein de choses et je suis très content et alors si j'ai une question c'est une question un peu naïve mais j'ai un petit peu d'essayer de prendre un petit peu de hauteur c'est ça le rôle si quand on si je prends une équation différentielle d'une ordinaire ou si je regarde ça avec la linéarisation en principe quand même si l'équation est tirée au hasard si je puis dire et bien on aura éventuellement des valeurs propres qui sont de partie réelle positive d'autres qui sont de partie réelle négative mais le risque est-ce qu'on est une valeur propre de partie réelle exactement nulle et très faible et donc comment se fait-il qu'il y ait autant d'intérêt à étudier ce cas critique qui oblige à la théorie diapunov et à tout un tas de développement comment ça se fait que ce n'est pas juste un petit cas particulier isolé et comment ça se fait qu'on a besoin d'en faire autant ok c'est une question qui est très intéressante et d'ailleurs c'est ça le but de l'exposé alors j'ai donné j'ai donné au début un théorème qui dit que si j'ai une valeur propre qui est à partie réelle strictement positive j'ai l'instabilité donc on ne peut pas espérer mieux maintenant lorsque je linearise et je trouve des valeurs propres à partie réelle inférieure égale à zéro et au moins il y a une valeur propre à partie réelle égale à zéro donc la théorie de liapunov ne s'applique pas le principe de linearisation ne s'applique pas quoi faire alors quoi faire donc si on arrive à construire une fonction de liapunov parce qu'on peut construire des exemples à la main on peut avoir les deux scénarios ça veut dire on peut avoir la stabilité comme on peut avoir l'instabilité donc c'est-à-dire il faut pousser l'étude si j'arrive à construire une fonction de liapunov tant mieux donc j'ai la stabilité oui je vois bien la question c'est comment ça se fait est-ce que ça arrive dans beaucoup de systèmes ah oui ça arrive ça arrive vous linéarisez vous êtes devant un spec si on prend le système on prend une équation différentielle ordinaire d'accord simple oublions les équations différentielles à retard vous linéarisez vous avez une matrice d'ordre n vous calculez les valeurs propres donc on peut avoir des valeurs propres à partir égale à zéro oui c'est de mon vue probabilité ça n'arrive pas ou très peu ah non non moi je connais beaucoup de modèles quand on lit voilà comment ça se fait qu'il y ait des modèles comme ça avec valeur propres nulles oui parce que normalement le modèles il est non lumière ça dépend du f mais le spec en général on le calcule et on a une forte probabilité pour avoir des valeurs pour appartenir égale à zéro il n'y a il n'y a aucun théorème qui dit qu'on ne peut pas avoir des valeurs pour appartenir égale à zéro est-ce que je peux poser une question ça répond à la réponse allez-y oui oui justement l'histoire de valeurs propres nulles ça existe et ça existe vraiment et on en trouve dans les applications là j'ai justement sur un exemple de biodégradation et suivant la fonction qu'on utilise c'est ce mono par exemple c'est c'est aldin dans une situation on ne trouve pas de valeur propre nulle mais dans l'autre qui est beaucoup plus réaliste où il y a l'inhibition on trouve la valeur propre nulle et justement en trouvant la variété centrale on trouve que finalement la production du biogaz est très mauvaise dans une zone dans cette zone là et si on ne tient pas compte de cette fonction là qui ne nous donne pas la valeur zéro donc en fait on ne modélise pas très bien le problème alors moi j'ai une question peut-être un peu nulle aussi si j'ai un système d'équation dérivée partielle je n'ai pas de retard est-ce que parce que c'est compliqué aussi pour trouver déjà les valeurs propres et pour étudier le comportement asymptotique est-ce que la réduction que vous avez présentée qui est excellente je trouve que vraiment c'est un excellent exposé une excellente idée est-ce qu'elle marcherait dans ce cas aussi elle marche parfaitement elle marche bien et c'est bon attendez je vais vous montrer exactement le slide on est fini donc je vais vous montrer un petit peu là voilà il marche parfaitement alors voilà donc pour vous vous êtes à ce niveau là d'accord alors pour votre question vous êtes à ce niveau là ça marche parfaitement ça marche parfaitement aucun souci alors vous ça réduit voilà votre formule variation de la constante est très simple ici vous passez par les semi-groupes ou bien les semi-groupes il n'y a pas de souci et donc ça marche parfaitement il n'y a pas de souci donc voilà l'équation à l'équilibre c'est ça il faut résoudre l'équation à l'équilibre vous passez par le principe de linearisation si jamais elle marche donc vous avez l'information sinon il faut passer par la méthode de réduction qui marche aussi pour le problème de déliction parce que là j'ai un système d'équation à l'air partiel fortement couplé oui oui c'est pas une équation si on arrive à donc il suffit de calculer d'abord les points d'équilibre parce que le travail à faire c'est calculer les points d'équilibre donc ça me défaut résoudre cette équation après la deuxième étape lineariser et l'étape suivante c'est calculer spectre donc si jamais on a cette condition là on peut conclure il n'y a pas de souci d'accord mais si on est dans le cas critique il faut donc soit passer par une fonction de la ponance soit passer par la méthode de réduction très bien merci parmi tous les articles lesquels vous me conseillez de commencer par lire peut-être je te conseille livre livre est-ce que vous connaissez le livre de Henri là non mais peut-être voilà le livre là le livre là donc je sais je sais voilà c'est un livre qui est très intéressant Henri d'accord je m'étais heureux c'est une parable qui peut-être d'accord merci une question de Nagy vous pouvez lever la main professeur Jveli enlever la main il y a aussi des questions sur le chat merci merci moi le professeur Sihalil Zimbi nous a beaucoup intéressé par cet excellent exposé il est de nature théorique mais à la fin il a montré vraiment l'utilité de son travail donc il y a beaucoup beaucoup d'applications et les gens aujourd'hui ils ont revenu pour ce genre de problème parce qu'il y a beaucoup d'applications dans la réalité pour ce genre de problème des équations différentielles ordinaires et des équations dérivées partielles moi j'ai une question peut-être ça pourrait devenir peut-être mais c'est uniquement pour une question de curiosité non il n'y a pas de souci si on n'a pas un seul retard si on a plus de retard est-ce que c'est intéressant de regarder ce genre de problème je n'ai pas un seul retard mais j'ai une il n'y a pas de souci un retard ou plusieurs retards ou bien un retard disséduit ça marche parce que moi je fais le lien est-ce qu'on ne peut pas considérer par exemple je vais prendre une équation très simple x prime de t donc le retard égale f de x t moins taux est-ce qu'on peut considérer l'équation par exemple x prime de t égale f de sigma de i égale à 0 i égale à 0 jusqu'à n de x moins n t ça veut dire que je reviens le retard revient jusqu'à la condition initiale il n'y a pas de souci le retard ici ça va être le maximum des retards ça c'est très important voilà parce que moi je fais le lien avec les les équations fractionnaires parce que les équations sont fractionnaires ils passent le retard passe jusqu'à la condition initiale il n'y a pas de souci donc c'est à dire lorsqu'on veut calculer la solution cette solution on tient compte uniquement des retards jusqu'à la condition initiale oui 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 mais si vous permettez si vous avez plusieurs retards on va dire f de x t moins taux 1 vers du x t moins taux 2 etc jusqu'à x t moins taux 1 ce qu'on fait donc il suffit de prendre le retard maximal d'accord merci et donc le problème il est bien posé avec le retard maximal merci une dernière question vous avez établi une estimation de convergence là où il y a une exponentielle moins alpha t c'est à ce niveau c'est à ce niveau on a établi plusieurs estimations oui c'est ici je discute est-ce que c'est pas intéressant de regarder le temps optimal de convergence oui c'est une question qui est intéressante déjà déjà le fait d'arriver à ça c'est beaucoup pour nous et après voir le alpha optimale oui c'est une question oui c'est intéressant déjà pour nous ceci montre que la variété elle est attractée maintenant le meilleur alpha oui peut-être oui on n'a pas regardé les meilleurs alpha mais la question à part ça ça m'a ça m'a beaucoup intéressé ce genre de problème à mon sens les gens revient à ce genre de problème parce qu'il y a beaucoup d'applications merci merci beaucoup avec plaisir alors Benoît voilà j'ai j'ai des questions sur le chat du monsieur Ebaki Mohamed est-ce que vous êtes avec nous vous voulez poser la question directement bon il dit la dernière formule de la solution faible que vous avez obtenue reste vrai si on choisit un opérateur qui engendre un CO semi-groupe oui parce que moi parce que moi au début je ne voulais pas entrer dans les détails parce que le travail qu'on a le travail ici c'est dans un cadre plus général ça veut dire il suffit que A il vérifie les conditions de type Heliochida d'accord donc A n'est pas forcément générateur d'un semi-groupe si A est générateur d'un semi-groupe la condition de Heliochida il est vérifié d'accord donc ça veut dire si A est générateur d'un semi-groupe bien sûr c'est un cas particulier il dit aussi monsieur est-ce qu'il y a d'autres travaux pour les systèmes neutres ah oui on a travaillé sur ça et j'ai encadré au moins quatre thèses là-dessus donc il y a des travaux oui il y a des travaux d'accord il y a beaucoup de travaux en ce moment là donc sur les systèmes de type neutre d'accord Mstappé nous dit lui aussi il a une question quelle est la relation entre la contrôlabilité et la stabilité ouais alors peut-être elle aurait dû poser la question autrement la contrôle peut-être la stabilité et la stabilisation peut-être alors la stabilisation c'est que vous avez un système avec contrôle d'accord donc vous avez x point égal à x plus bu u c'est le contrôle ça veut dire u c'est un contrôle donc juste je vous donne un exemple qui est simple donc on cherche un contrôle u qui permet de stabiliser le système stabiliser le système ça veut dire utiliser la terre de lire pour non d'accord il y a plein de travaux par exemple on peut stabiliser par feedback il y a des conditions par exemple le critère de Kalman etc permet d'avoir donc un contrôle qui est donné en fonction de l'état et qui permet de stabiliser stabiliser donc ça veut dire utiliser la terre de lire pour non donc le u on le remplace avec kx ça veut dire stabilisation par feedback et donc on regarde maintenant un système qui devient linéaire x point égal à a plus bkx et donc ça veut dire je remplace le contrôle par en résumé c'est ligné voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu mais c'est libre parce que le rôle de contrôle le contrôle c'est soit de ramener le système d'un état vers un état ou bien de stabiliser et là il y a toute une littérature énorme il y a des livres des articles etc donc c'est lié il n'y a pas de soucis je ne sais pas si j'ai bien répondu là vous avez bien répondu non pas ça alors Kamel Arachid aussi il se demande quelle est la différence entre la transformation utilisée et la méthode des caractéristiques quelle est la différence entre entre la transformation utilisée et la méthode des caractéristiques et la méthode des caractéristiques non la méthode des caractéristiques c'est connu donc c'est au niveau des UDP donc mais moi je n'ai pas utilisé la méthode des caractéristiques ici tout ce que j'ai utilisé c'est la théorie des opérateurs c'est la fonctionnelle c'est moi je n'ai pas utilisé la méthode des caractéristiques mais la méthode des caractéristiques c'est connu pour une classe de modèles, enfin pour une classe des équations des règles partielles d'accord professeur professeur Farahy vous êtes avec nous est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions sur les résultats sociaux non je n'ai pas vraiment l'enquête de questions donc je pense que les personnes intéressées ont posé leurs questions sur le dérissement sur nos limites merci pour votre attention professeur Zinbi alors moi de ma part vraiment l'exposé m'a beaucoup attiré bien sûr parce que on a vu des outils mathématiques qui sont très très intéressants pour nous et pour nos doctorants vous avez présenté une étude quantitative vous avez fait la différence entre une étude qualitative et quantitative ou si vous avez cité des méthodes pour prouver par exemple la stabilité comme la méthode de généralisation de la variété vraiment c'était très très bénéfique pour nos étudiants moi j'ai une petite question c'est la méthode de réduction que vous avez utilisée vous avez dit qu'elle conserve la stabilité dans le cas critique et c'est là le point fort de votre travail alors du point de vue analytique comment vous êtes arrivé à bien sûr à avoir cette méthode de réduction la clé réside où dans une fonction ou dans un comportement comment est-ce la stabilité elle est conservée et en plus vous transformez votre problème d'un problème qui est très difficile à un problème qui est je dis qui est plus simplifié et la stabilité elle est conservée donc la clé réside où dans cette toute cette analyse la clé normalement on rit enfin je peux peut-être je peux peut-être bien assimiler votre question là parce que c'est la démonstration enfin il faut voir peut-être transformer faire une transformation d'un problème un autre problème et avoir une méthode qui conserve la stabilité je vois que ce n'est pas du tout facile oui 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 c'est ça c'est très difficile quelles sont les techniques quelles sont les techniques derrière quelles sont les techniques derrière voilà c'est enfin la démonstration de passer par la topologie faible vraiment c'est très technique mais si vous êtes intéressé vous pouvez envoyer le document parce que pour construire dans le système neuf là ce n'est pas vraiment facile parce que comme je disais au début c'est presque presque huit ans de travail beaucoup d'investissement ouais ouais beaucoup d'investissement je vois je vois je vois parce que parce que parmi les travaux que je fais la méthode de linearisation ne marche pas et la méthode du diaponeur ne marche pas donc c'est bien de découvrir d'autres méthodes passer par la variété centre parce qu'il faut marcher les choses ouais je suis très intéressante voilà moi je n'ai jamais travaillé avec cette technique de variété centre oui parce que parce que c'est vraiment c'est très technique c'est pas vraiment enfin moi parce que les gens si vous regardez les articles maintenant les gens la majorité des gens ils évitent la variété centre et la question pourquoi parce que ils ne veulent pas donc investir dans les les démonstrations la construction de la variété centre etc mais c'est un outil qui est quand même fondamental et qui donne des résultats intéressants oui je suis je suis très intéressée professeur par cette parce que c'est vraiment peut-être elle va donner parce que parfois on reste bloqué devant nos 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 situations on reste bloqué seulement on en tient quelques estimations mais pour avoir un résultat qui est très très fort comme vous l'avez trouvé c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout évident alors le professeur Benoît est-ce que vous êtes avec nous qu'il a un problème de connexion est-ce qu'il y a votre question oui il y a Badr Haji qui demande la parole je pense oui ok il y a deux mains levées je pense madame Razli a déjà posé sa question sauf s'il a une deuxième intervention et puis Badr Haji ok avec plaisir Badr Haji à vous la parole professeur Haji oui bonjour bonjour monsieur professeur Zinbi merci tout d'abord merci à Tine qui est très riche de résultats importants et aussi de la clarté et la précision de vos travaux aussi de l'occasion pour remercier les responsables des laboratoires soit l'Aerdoza ou bien l'Arga pour l'organisation de ces discussions qui nous permettent ou bien qui nous donnent la possibilité de savoir ou bien les travaux des grands chercheurs comme vous monsieur professeur Zinbi alors ma question c'est pas une question mais c'est juste une petite remarque vous avez déjà dit que l'opérateur A l'opérateur A il y a un problème pour l'opérateur A pour cette raison vous trouvez vous cherchez la solution faible et non autre solution pourquoi vous ne cherchez pas d'autre solution alors c'est une question qui est intéressante alors alors la question enfin la réponse elle est voilà très bien alors pour ce type d'équation il faut se contenter juste des solutions intégrales ou bien des solutions faibles parce que pour avoir une vraie solution il faut avoir beaucoup il faut poser des conditions sur la donnée initiale d'abord si cette donnée initiale doit être régulière ça c'est important il doit vérifier une condition ce qu'on appelle condition de compatibilité d'accord et le G ce G aussi doit être de classe C1 doit être aussi régulier si G est de classe C1 si la donnée initiale aussi est régulière le Phi est de classe C1 plus une condition de compatibilité on peut avoir une solution qui est de classe C1 mais en général Phi il est seulement continu donc ça veut dire je ne peux pas résoudre le système pour n'importe quel sujet pourquoi pour ce type de modèle on se content juste des solutions faibles par exemple les gens qui travaillent dans les EDP on ne travaille pas avec des solutions exactes on travaille avec des solutions entrepiques etc entrepiques normalisées aussi c'est la même idée merci bien pour votre éclaircie merci bien merci madame Arige et merci pour monsieur Farahy merci merci professeur Badr une dernière question professeur Zinbi vous avez utilisé le chimie groupe intégré pour établir la formule de la variation de la constante pour les équations différentielles à retard est-ce que cette méthode elle est valable pour d'autres équations par exemple oui au général est-ce qu'elle est-ce qu'elle est valable l'intégre différentiel il n'est pas valable l'intégre différentiel il faut passer parce qu'on appelle les opérateurs raison mais c'est une petite limite de marche pour les problèmes d'évolution en général lorsque A il vérifie les conditions d'un incident donc c'est une technique qui marche pour les problèmes d'évolution soit A générateur d'un semi-groupe ou etc donc ça marche parfaitement mais l'intégre différentiel il y a une autre méthode c'est ce qu'on appelle il faut passer par les opérateurs résolvant parce qu'il est l'intégral et en général l'intégral c'est pas comme l'aspect d'accord d'accord professeur Zinbi merci beaucoup donc on est obligé maintenant de nous arrêter ça fait presque une heure trente qu'on est connecté alors je vous remercie pour cet exposé qui est très très riche qui est très bénéfique vraiment aussi pour les conseils aux doctorants vraiment il faut travailler il faut lire il faut chercher dans la littérature ancienne c'est vraiment qui sont vraiment très très utiles pour nos doctorants donc avant de clôturer un dernier mot au professeur Zinbi oui c'était vraiment un plaisir pour moi donc d'animer cette série de conférences donc je vous souhaite donc bon courage bonne continuation donc il faut garder la survie de ce séminaire là vraiment c'est très important donc il faut ouvrir pour avoir donc pour avoir une longue vie pour le séminaire merci professeur Zinbi oui sûrement il va avoir une longue vie après on va passer en mini cours pour les doctorants donc on va pas on va pas s'arrêter je vous remercie tous et toutes pour votre participation je vous donne rendez-vous la semaine prochaine le mercredi 26 mai avec le professeur Zayl Abidin Ginnoun de l'université Mohamed V Maroc sous le thème théorème de point fixe et alors au mercredi prochain je vous remercie tous je remercie Benoît je vous remercie professeur Farahy tous les professeurs professeurs Zinbi à la prochaine au mercredi prochain à 7h j'ai un plus d'une heure au revoir merci à tous au revoir Sous-titrage MFP.